Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78. Je suis aujourd'hui avec Ricky et Lulu. Vous êtes tous les deux membres du groupe Coucou, bonjour. Salut, enchanté. Salut. Alors Ricky et Lulu, votre groupe se compose de 6 personnes, 6 amis d'enfance. Donc Sam Sam, Lulu Fafa, Line M-T-I-S et donc vous Ricky, quelle est l'histoire de votre groupe ? On s'est tous connus quand on était en primaire ou au collège, vraiment il y a quelques années. Et on est tombé dans la musique un peu par hasard parce qu'on avait un pote qui faisait des instrumentales et on a essayé de rapper un peu comme tout le monde. C'est un peu le schéma classique. Mais sauf que pour nous, ça nous a tellement plu qu'on a poussé, on a essayé de pousser un peu le truc plus loin. J'ai monté mon petit studio dans le garage de mes parents et avec le temps, on a commencé à sortir nos morceaux sur Spotify. On a vu que les gens aimaient ça et on a continué tout simplement. Et pourquoi ce nom de groupe Coucou ? Alors Coucou, en vrai, il n'y a pas réellement de base à ce nom Coucou. En fait, c'était juste que c'était notre nom de groupe de potes qui s'appelait Coucou. Et puis, en réfléchissant, quand on a commencé à faire de la musique, on s'est dit que Coucou, c'est catchy quand même. Ça reste en tête. Et puis, on est resté là-dessus sans trop de fondement non plus derrière. En 2022, vous participez au tremplin Lycé en Cavale, un tremplin musical organisé par l'association Les Uluberlus et en partenariat avec la salle de concert L'Usine à Chapeaux à Rambouillet. Comment est-ce que vous avez connu ce tremplin ? Je ne me souviens même plus, d'ailleurs. Je pense que sur Internet, on avait dû tomber un peu par hasard dessus. Et on avait posté notre candidature comme ça, spontanément. Et puis, quand on a été pris, on était hyper contents. C'était vraiment l'une de nos premières scènes. Et c'était hyper enrichissant pour nous, ça c'est sûr. Vous avez été justement lauréat de ce tremplin Lycé en Cavale. Que vous a permis ce concours ? Et comment est-ce qu'on appréhende justement l'une des premières scènes ? C'est hyper intimidant au début. Parce qu'on a l'impression de se livrer et de s'ouvrir à des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et au final, c'est quelque chose qui est hyper plaisant. Et je trouve que c'est vraiment ce qui donne sens à la musique qu'on fait. Le fait de s'exprimer sur scène, ça donne sens à nos paroles. Et c'est toujours des émotions qui sont incroyables. Donc, pour moi, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je trouve ça quand même assez fort parce que tu te retrouves, tu es dans le garage de ton pote. Ou tu es dans un endroit que tu connais par cœur, face à un micro enfermé dans une cabine. Donc, tu es vraiment face à toi-même et tu livres un peu tout ce que tu as sur le cœur. Et puis là, d'un coup, même rien que les techniciens à rencontrer, toute la mise en scène des scènes qui sont quand même hyper impressionnantes. Si on n'a jamais de scène avant, avec beaucoup de matériel, etc. Et tout ça, ça permet de l'appréhender et de le connaître. Et puis surtout, on a une vision un peu restreinte de la scène. Je me souviens que nos premières scènes, c'était on mettait nos voix et puis on chantait un peu par-dessus. Puis si on oubliait les paroles, c'est pas grave, il y a nos voix qui rattrapent derrière et tout. Et avec les lycéens en cavale et avec tous les techniciens et les artistes qui nous conseillent autour, ça nous a permis aussi de vraiment réfléchir à un vrai show, à vraiment commencer à apprendre, à chanter, à bien respirer sur scène, à bouger, à interagir avec le public. Et ça, pour moi, ça a été la plus grosse, notre plus grosse part de travail, en tout cas. Et là, on a pris aussi le plus de plaisir à travailler. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à monter des scènes qui sont cohérentes. Et c'est là où on a le plus progressé, selon moi, avec le groupe et grâce au tremplin. C'était une véritable étape, justement, de passer, finalement, d'un garage à une scène devant un public. Ouais, pour moi, c'est un moment déterminant, quand même, en tout cas, dans mon parcours musical. Parce que c'est vraiment là où je me dis, OK, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment à ce moment-là où je me dis, j'ai envie que la musique m'accompagne toute ma vie, quoi. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment une seconde visualisation de comment est-ce qu'on fait de la musique à ce moment-là. Et une autre motivation. En fait, on se rend compte que la musique, c'est pas qu'en soirée, freestyler avec ses potes ou qu'enregistrer au studio. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un autre monde. C'est chanter sur scène et construire quelque chose sur scène. Et ça, pour moi, ça redonne un élan dans la musique. Si, par exemple, à un moment, on fait un peu moins de musique, on fait beaucoup plus de scènes, etc., il y a toujours quelque chose qui tient en vie et qui maintient l'envie et qui est quand même assez puissant, je trouve. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de hyper, hyper important, la découverte de la scène, en tout cas. Et au-delà de ce concours, vous avez notamment participé au festival Rêves Sonores à Valenciennes. Vous avez fait un concert à la Clé à Saint-Germain-en-Laye pour le All Access Festival. Et vous avez également été lauréat du tremplin LEC à Paris, tout ça en 2023. Pourquoi les tremplins musicaux sont une bonne alternative pour les groupes et artistes qui débutent ? Parce que quand on débute, c'est hyper compliqué de trouver des scènes. Il y a plein de choses qui se passent sur Paris, mais en vrai, c'est hyper bouché. Et si tu n'as pas fait quelques vues déjà ou quelques streams, souvent, on ne te prend pas en considération. Et les tremplins, c'est quelque chose où tu peux vraiment candidater de manière spontanée et avoir la bonne surprise de pouvoir y participer. C'est une opportunité qui est vraiment rare, je trouve, dans le monde de la musique actuelle. Et ça permet d'avoir un premier contact, justement, avec la scène et avec ce milieu un peu plus professionnel. Qu'on n'aurait pas, si on le faisait tout seul dans un bar, ce serait vraiment différent. On n'aurait pas eu cette envie de monter un show et de faire les choses vraiment de manière carrée. Et lorsque votre groupe monte sur scène, quelles sont déjà vos ambitions ? Est-ce que vous souhaitez transmettre des messages ou est-ce que c'est d'abord parler de vos émotions ? Alors, pour moi, dès qu'on est monté sur scène, je pense que c'était assez clair. Parce que déjà, on reconnaît des personnes qui sont dans la salle, etc. Et directement, en fait, dans nos musiques, dans nos chansons, on parle vraiment de ce qui se passe. On est encore jeune, à 21 ans, on découvre la liberté, etc. On commence vraiment, pour nous, à vivre. Et donc, on raconte ça. Et surtout, on raconte comment est-ce que ça se passe dans notre groupe. Comment est-ce qu'on le vit ensemble. Parce qu'on fait énormément de choses ensemble. On est quasiment tout le temps ensemble. Et en fait, dès qu'on arrive sur scène, pour moi, c'est vraiment montrer que cette expérience, elle est aussi réelle sur scène. On n'est pas qu'un groupe par l'image qu'on donne sur les réseaux. Tout est un peu aujourd'hui, on peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Et donc, vraiment, nous, ce qu'on a envie de donner sur scène, c'est tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous raconte, c'est réel. Regardez et vivez-le avec nous. C'est vraiment, pour moi, le plus important. Et je pense qu'on s'en est rendu compte très vite que c'était notre point fort. Et ce qu'on arrivait à le plus faire ressentir, en tout cas, aux spectateurs. Et là, on était le plus fort. Au-delà de ça, je dirais qu'on n'a vraiment pas la prétention de vouloir faire passer des messages, parce que du haut de nos 21 ans, on n'a pas grand-chose à apprendre à qui que ce soit. Mais on essaie juste d'être le plus sincère possible dans nos paroles et de parler de nous. Et ça parlera peut-être à des gens ou peut-être pas, mais ça, c'est secondaire. Et pour se donner une idée, on va écouter un extrait de Sal et on poursuit juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors, quand un groupe se compose de six personnes, il est parfois difficile de jongler, de mixer les différents styles musicaux. Comment peut-on définir le style musical du groupe ? Alors, c'est une très bonne question. Notre style, on a toujours du mal à le définir, parce qu'on essaie de se mettre aucune barrière et aucune limite dans la musique qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a tous des influences hyper différentes. Et Lucas, il peut très bien arriver au studio un matin ou un soir et dire « Aujourd'hui, j'ai envie de faire du rock et j'ai envie de faire rien d'autre. » Comme il peut arriver et dire « Aujourd'hui, j'ai envie de faire du rap et j'ai envie de faire rien d'autre. » Donc, ça donne des projets qui sont parfois assez variés en termes de style musical. Mais l'énergie qui va toujours s'en dégager, c'est quand même quelque chose fait maison, entre potes, dans un univers qui est très rap, parce que c'est beaucoup ce qu'on a écouté pour la plupart. Et avec des instrumentales plutôt électro, parce que notre beatmaker, lui, a une culture électro hyper développée. Donc voilà, ça crée un mélange qui est intéressant et je dirais qu'il faut aller écouter pour vraiment comprendre le style. Et en 2023, vous avez sorti deux EP, Bac à Sable et Ruby. Quels sont vos projets pour 2024 ? Est-ce que votre objectif principal, c'est justement de monter sur scène pour cette année 2024 ? Alors, je pense qu'après avoir sorti deux EP cette année, l'envie de monter sur scène, de remonter sur scène en tout cas, elle est hyper présente chez beaucoup de membres du groupe, voire tout le monde dans le groupe. Et très envie de remonter sur scène, donc je pense que c'est vraiment un point hyper important et dans lequel on est en œuvre beaucoup. On fait des résidences pour développer cet aspect-là, mais il y a toujours l'aspect où on se retrouve, en fait, vu qu'on est beaucoup ensemble, il y a toujours cet aspect où on se retrouve pour faire de la musique et on continue à construire des projets. Et en fait, les deux, je trouve qu'ils vont beaucoup ensemble à force de vivre au jour le jour. Tout se construit au fur et à mesure, mais on a un gros aspect sur la scène qu'on est en train de mettre en place, en tout cas, qu'on a envie de développer et qu'on a envie de mettre en marche. On n'est pas à l'abri de nouveaux clips, finalement, ou même de nouveaux EP. Tout ça est à suivre sur votre compte Instagram Coucou Musique ou sur votre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Ricky et Lulu, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut également retrouver toutes vos chansons sur les plateformes de streaming. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Merci.